Il n'a peur de personne en Harley-Davidson et surtout pas des Américains. Arnaud Murray a changé de vie pour se consacrer à sa passion des motos. Et il est même devenu un champion reconnu aux Etats-Unis, la patrie des Harley. Son portrait est signé Clément Meunier. Arnaud Murray est ce qu'on appelle un passionné. Dans son garage de l'aube, trône près de 30 Harley-Davidson, arrivé tout droit des Etats-Unis. Une passion qui l'a poussé à développer ses propres modèles dans le style des années 60-70. Reconnu à l'international, il est l'un des seuls Français à avoir gagné des prix aux US. Effectivement, celle-là, la blanche, depuis 2015, a gagné à peu près tout ce qu'on peut faire de concours partout dans le monde jusqu'aux Etats-Unis. Et donc j'ai gagné devant les Américains dans leur propre concours, voilà, avec celle-ci. Des modèles qu'il prépare avec minutie et créativité. Arnaud Murray est d'ailleurs toujours champion d'Europe dans sa spécialité, grâce à beaucoup d'originalité. Celle-ci a été faite sur le thème du flipper. Donc il y a une reproduction d'un très vieux flipper de la fin des années 60 dessus en peinture. Plusieurs accessoires de flipper qui sont détournés pour l'agrémenter. Arnaud marche au coup de cœur. Il fait venir environ un conteneur par mois directement des Etats-Unis et vit aujourd'hui de sa passion. Dernière folie, une Ford Model A de 1931, ayant appartenu à un vétéran américain. Entièrement rénové, il fait même des courses avec et voit sa vie avec beaucoup de plaisir. J'ai choisi il y a 15 ans de complètement refondre ma vie vers quelque chose de plus passionnel. Alors c'est certes un petit peu plus difficile physiquement et tout ce qu'on veut. On gagne moins d'argent, mais on est heureux le matin quand on se réveille et on est heureux le soir quand on s'endort. Un bonheur qu'il a pu poursuivre à distance avec les US depuis la période Covid. Il n'a désormais plus qu'une idée en tête, repartir là-bas pour continuer de vivre son rêve américain. Sous-titrage Société Radio-Canada